Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors je suis très heureux de vous retrouver sur votre parcours dans Cavalcat cette semaine. On est allé vous retrouver, on est quelque part à côté de Longeville-sur-Mer. C'est quoi votre vie ? C'est une vie en roulotte. Une vie un peu atypique, depuis maintenant mi-jouin, donc trois mois, quatre mois bientôt. Voilà une vie en roulotte, un peu itinérante. On bouge tous les deux trois jours, complètement itinérante. Le but c'est de voyager, découvrir du pays, faire des belles rencontres, vivre auprès de nos animaux. D'accord. Voilà puis profiter d'une manière générale de la vie, du temps qu'on a. Alors on va prendre les choses dans le bon sens. Vous êtes partie d'où ? On est partie de Saint-Michel-Chefchef en Loire-Atlantique. Loire-Atlantique, ouais. Vers Pornic. D'accord, ok. Et votre parcours est fixé un but, un objectif ? Alors on s'est fixé un grand objectif, c'est de visiter la France pendant un an et après de visiter l'Italie pendant un an aussi. D'accord. Donc on souffle sur l'Europe, là, un peu ? Un peu, ouais. Après on aurait bien aimé faire plus de pays, mais on a envie que ce voyage reste une parenthèse dans notre vie. On n'a pas envie que ce soit toute notre vie. Donc, vu qu'on a envie que ce soit toute notre vie. On avance doucement, on ne peut pas se permettre de faire plein de pays. Donc voilà, on a fait un choix, France et Italie. Vous êtes donné, en termes de date, vous avez des dates ou vous ne respectez rien ? On ne respecte pas grand-chose. C'est un peu au feeling. Quand on se sent bien, on s'arrête plus longtemps. Quand les étapes sont, voilà, que les chevaux ne sont pas super bien, on repart plus vite. Et puis après, nous, grosso modo, on s'est donné deux ans pour faire ce voyage. Mais après, on n'est pas un mois près ou même six mois près. D'accord. Vous avez deux chevaux. Donc il y a un cheval qui tire la roulotte. Et puis vous, vous suivez monter sur un cheval de sel. L'entente se passe bien avec les deux chevaux ? Il y en a un qui va plus vite que l'autre ? Non, ils se sont fait chacun à leur rythme. Moi, celui que je monte, souvent, je suis devant. Et du coup, ça aide aussi celui qui tire à prendre du rythme. Quand il y a des côtes un peu difficiles, des fois, je pars au galop. Voilà, comme ça, ça le motive l'autre à suivre. D'accord. Et puis, c'est pareil, quand il faut ralentir, qu'ils sont un peu nerveux, c'est plus facile, moi, en étant en sel, de ralentir. Voilà, on y va tranquille. Alors, on va revenir un petit peu sur vous, sur votre compagnon Christophe, Christophe qu'on verra dans le reportage tout à l'heure. Lui, il nous a parlé un petit peu plus technique sur la roulotte. Mais il faisait quoi, lui, Christophe ? Alors, il était dans le bâtiment. Il a été à son compte pendant trois ans. Et puis après, pour la roulotte et puis pour d'autres raisons, il a fermé son artisanat. Et puis, il a continué à être employé dans le bâtiment. D'accord. Voilà, donc maçonnerie, carrelage. Et vous ? Et moi, je finissais mes études de psychologie. J'ai fait un doctorat et voilà, j'ai fini mes études juste avant de partir. Et alors, un jour, on dit stop et puis... Bah, c'est pas un jour. Ça faisait longtemps que ça nous trottait. Que voilà, la vie au quotidien, elle nous absorbe. On travaille, on gagne plein d'argent, on en dépense beaucoup. Puis au final, on se dit qu'on n'a pas le temps de se voir, qu'on n'a pas le temps de profiter de ce qu'on a acheté, de ce qu'on a dépensé. Et que cette vie, elle ne convient pas. Cette vie à mille à l'heure, c'est pas fait pour nous, qu'on a envie de respirer un peu, de... D'accord. Voilà. Alors, le changement, c'est assez... Enfin, vous êtes dans une roulotte, c'est évidemment un peu plus petit, on n'est pas dans un pavillon, etc. Comment s'il fait, ça, au changement ? Parce que la roulotte, on verra dans le reportage, je le redis encore, elle est bien équipée. Comment on se fait à ce changement-là ? Bah, le changement, il s'est fait, en fait, on a mis un an à préparer le voyage. Et il s'est fait... Le changement, il s'est fait tout au long de cette préparation aussi, parce que du coup, pendant un an, on a vendu nos affaires, on en a donné. On s'est préparé au fait de passer à une petite armoire, plus de machine à laver, plus de tout ça. Et puis, bah, après, on s'habitue encore. Là, ça fait quatre mois qu'on vit dedans, mais on continue à s'habituer aussi à fur et à mesure. On continue à modifier la roulotte pour qu'elle soit de plus en plus agréable, plus en plus fonctionnelle. Et puis, bah... On s'y fait, quoi. Ouais, on s'y fait, parce qu'en fait, ce qui est agréable, c'est pas tellement de vivre dans quatre mètres carrés, mais c'est tout ce qu'il y a à côté qui fait oublier qu'on vit dans un tout petit espace, quoi. D'accord. Aurélie, je vous propose de retrouver Christophe, puisqu'on a été tourner un reportage. Vous étiez du côté de Saint-Vincent-sur-Garon, je crois, ce jour-là. Je vous propose de retrouver Christophe. Il nous donne un petit peu plus de détails techniques sur votre roulotte. On se retrouve tout de suite après. Très bien. Et bien écoute, comment on prend la décision ? C'est simple. Déjà, quand tu vois le prix des roulottes, ça fait un petit peu peur, parce que c'est quand même excessif. Et puis, la deuxième raison, c'était vraiment de construire, déjà d'être fier de construire notre roulotte et puis d'avoir une roulotte qui nous ressemble aussi. Ce qui nous a vraiment décidé à la construire. Donc déjà, c'était financier. Et le poivre, on ne trouvait pas de roulotte en dessous du tonne 5. C'était une tonne 5, une tonne 6, voire une tonne 8. Donc du coup, c'est ce mélange qui a fait en sorte qu'on construise la roulotte, en fait. J'ai regardé un petit peu sur internet, voir si je trouvais des infos sur les roulottes. Bon, je n'en ai pas trouvé beaucoup. Et j'ai trouvé, bref, des gens qui sont partis, des jeunes aussi qui sont partis en roulotte, qui ont construit la roulotte. Donc c'est pour ça que je suis parti là-dessus sur le châssis. Au niveau, j'ai fait un faux plancher, en fait, pour pouvoir avoir un grand coffre au niveau du châssis. Donc je suis parti acheter les essieux simplement. Et puis j'ai commencé à faire des plans pour le châssis. J'ai commencé par le châssis, la tourelle de direction. Et après, on a dû faire avec ma femme peut-être une trentaine de plans différents au niveau de l'agencement d'intérieur. Donc là-bas, c'était vraiment le châssis, les essieux, la direction, le châssis. Puis après, on a monté doucement les murs et on a fait l'agencement d'intérieur au fur et à mesure. Il y a plus que le minimum vital. C'est important. Non, c'est une roulotte T2, faut le dire. Non, ce qu'on voulait, c'était vraiment que la cuisine soit à l'extérieur. On a quand même la baignoire aussi à l'intérieur. C'était important d'avoir un grand lit plus une baignoire, surtout pour ma femme. Donc du coup, on a plus que le minimum vital, plus la télé aussi. On s'est fait un petit plaisir il y a pas longtemps. Donc du coup, on a vraiment voulu se faire un deux-pièces entre guillemets. Vraiment la cuisine à l'extérieur plus le côté terrasse. Et bien le courant, c'est simple. On a acheté un panneau solaire avec tout ce qui s'ensuit, régulateur de charge, batterie et tout ça. Donc le panneau, on l'a mis sur le toit. Et après, donc moi, j'ai juste implanté la batterie et le régulateur solaire dans le châssis. Après, à partir de là, je suis parti avec des fusibles pour alimenter ma lumière, les prises à l'intérieur, un converteur pour le 220. Et en plus, ça nous permet d'alimenter le blog pour les gens qu'on rencontre et surtout pour la famille, les amis. Donc Internet obligatoire. Alors Aurélie, retour sur le plateau de Cavalcade, juste à côté de votre roulotte. Donc on a eu quelques explications techniques de la part de Christophe, votre compagnon. Je rebondis sur le nom de l'aventure, le QG des loustiques. Pourquoi ? En fait, c'est un petit jeu de mots qu'on a fait par rapport au nom de nos chevaux. Parce que le cheval que je monte, le cheval de sel, il s'appelle QG de l'Arche. D'accord. Et l'autre, c'est loustique 92, son nom. Et donc, on se dit, les loustiques, c'est marrant parce que c'est tous les animaux qu'on a, tous les petits loustiques. Et puis le QG, c'est un peu l'habitation, le retour de tout le monde. Voilà, c'est un peu le QG à tout le monde. Tout le monde se repère dans cette roulotte. On s'est dit que c'était marrant de faire un petit jeu de mots. Alors, vous n'êtes pas tout à fait quand même hors du temps, j'allais dire, si je peux vous permettre l'expression. puisque, Christophe nous le dit dans le reportage, Internet obligatoire. Oui, oui. Pourquoi l'Internet obligatoire ? Parce que déjà, je pense qu'on a 30 ans, donc on a grandi avec les ordinateurs, avec Internet, avec la télé. Voilà, on n'a pas envie de vivre comme au Moyen-Âge, même si on a une vie atypique. On a envie de rester connecté au monde. Et puis après aussi parce qu'on avait envie de faire partager notre histoire au travers d'un blog. D'accord. Et donc, voilà, ça nous permet d'écrire des articles, de partager des photos, de donner des nouvelles à la famille, aux amis. Oui, alors justement, je rebondis là-dessus. Comment ont pris vos proches, comment ils ont pris votre idée au début ? Au départ, ça a été très difficile pour les deux familles. Ils avaient très peur pour nous. Peur qu'on ne soit pas en sécurité, qu'il puisse nous arriver quelque chose. Et puis, le changement de vie, c'est pas... Ils n'ont pas forcément compris tout de suite l'intérêt qu'on avait dans tout ça. D'accord. Et puis en fait, maintenant que le voyage a commencé, ils sont venus nous voir. Oui, c'est ça. Ils ont trouvé le côté sympathique avec les animaux. Voilà. Et puis, je pense qu'ils ont plus compris notre démarche dans tout ça. Et maintenant, ça va. Ils sont contents. Ils suivent le blog. Ils sont contents d'avoir des nouvelles, des photos. D'accord. Vous n'avez pas de mal à vous arrêter le soir ? Vous trouvez des gens qui vous accueillent ? Comment ça se passe en règle générale ? Nous, pour le moment, on a fait le choix de... Quand on part, de savoir où on arrive. On ne part pas complètement à l'aventure. C'est-à-dire qu'on a tout de suite le point de chute. On sait où on va. Puis après, du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on téléphone en amont. Donc, on passe beaucoup de coups de fil aux mairies, à des particuliers, à des agriculteurs. Savoir qu'ils peuvent nous accueillir. Après, aussi, des fois, c'est bouche à oreille. Et puis, voilà. Il y a des gens qui nous disent non. Et puis, il y a ceux qui nous disent oui. Et voilà. C'est ceux qui nous disent oui. Et ça se passe bien. Donc, c'est quand même... Il y a quand même une petite partie de programmation, moi. Ouais. C'est... Ouais, il y a quand même une organisation. Bon, après, c'est pas énorme. Mais ouais, on organise un peu. Moi, j'aime bien savoir où j'arrive. Que les chevaux seront en sécurité. Qu'on aura de l'eau. Voilà. Alors, justement, il vous faut des coins où on peut... Où vous pouvez mettre vos chevaux un peu dans l'herbe, un peu auprès. Des coins qui accueillent vos animaux. Vous avez des chèvres, des chats, des chiens. Des chiens, des poules. Le soir ou le matin, quand vous partez, comment vous faites pour canaliser tout ce petit monde ? Bah, les chiens sont toujours avec nous. Donc, c'est facile. Les chevaux, c'est pareil. Les chevaux, c'est... Ouais. Le plus dur, c'est les poules qui, des fois, partent un peu en balade et il faut les récupérer. Donc, en général, quand on part, on les enferme le soir. Comme ça, le matin, ça évite qu'elles aillent tout le promener avant qu'on parte. Et puis, il y a les chats. C'est un peu plus difficile. Il faut qu'elles soient là au bon moment. Ça nous est déjà arrivé de les attendre plusieurs heures avant de partir. Mais bon, ça fait partie de l'aventure aussi. On vit au rythme des animaux. Je le disais en début d'émission. On est à Longeville-sur-Mer, à côté de Longeville-sur-Mer. Vous allez faire des courses à la ville ? Il faut manger. Ouais, ouais. On va faire des courses à la ville, en vélo. Ouais. Ah ouais, parce qu'il y a les vélos derrière la roulotte. On pensait bien qu'il y a la cheval, mais bon. On n'a pas encore osé arrêter les chevaux sur le parking du magasin. Peut-être un jour. Non, pour le moment, ouais. En vélo, avec les sacs à dos et puis voilà. Donc, il ne faut quand même pas être trop loin à chaque fois. Il y a des moments où on en profite quand il y a des magasins à proximité pour faire des grosses courses. On s'organise un peu, enfin... Et puis après, il y a des moments où il n'y a pas trop... On ne croise pas de magasins pendant 4-5 jours. Bah voilà, on mange plus des pâtes, plus de conserves. D'accord. Moins de produits frais, voilà. C'est quoi la suite de voyage ? Vous allez où ? Là, la suite, il y a les vendanges achillées sous les ormeaux, pour le mois de septembre, enfin, mi-septembre, mi-octobre. Et après, bah, où le vent nous portera. On verra. D'accord. Merci beaucoup, Aurélie. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501